Yo les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en ce mercredi 24 janvier 2018. La journée a été teintée de beaucoup de nouvelles, beaucoup d'annonces de la part de Riot. Alors, on a eu déjà la mise à jour du champion Swain et je vous invite à aller voir ma précédente vidéo sur le sujet. C'est une live réacte que j'ai fait en partenaire avec mon pote DarkAuroreYouTube et je vous invite aussi à aller voir sa chaîne. Bien, passons. Là maintenant, cette vidéo, elle, elle va concerner la note de patch du patch 8.2. On y va, on est parti pour cette note de patch. On va se mettre un petit son d'ambiance et let's go. Alors, il faut savoir que cette note de patch, en fait, c'est la première... Depuis la précédente, c'est la première fois que Riot s'attaque vraiment au nerf des champions. Là, cette fois-ci, Riot commence à vraiment travailler sur son équilibrage et il y a des champions qui ont dominé la méta durant cette pré-saison. Pas seulement par rapport aux runes et maîtrises. Alors, je vous laisserai checker vous-même la vidéo des temps forts. On va passer aux champions un peu dans le détail. Alors, on a Echo qui reçoit un bonus de vitesse d'attaque au niveau 1 de 10%. À savoir si ce bonus de vitesse d'attaque sera juste au niveau 1 ou présent après durant tout le reste de la partie. Moi, je pense que ce sera durant tout le reste de la partie. Alors, ce bonus de vitesse d'attaque lui a été ajouté parce que Riot a une volonté de rendre Echo viable en jungle. Par rapport à lorsqu'il est sorti, il l'était légèrement et suite à certains nerfs, il ne l'était plus. Alors, donc, voilà. On a ce petit bonus de vitesse d'attaque qui va permettre aussi de stack, du coup, le passif plus rapidement. On a Evelyn, Evelyn qui, comme Riot le dit eux-mêmes, le burst d'Evelyn a été beaucoup trop élevé. Du coup, ils ont nerf le coup de fouet en réduisant les dégâts en fonction des PV max de la cible. Que ce soit les dégâts renforcés ou les dégâts non renforcés. On a... Alors, ce que je pense du champion, est-ce que ça va le détruire complètement ? Non, je pense pas. Par contre, elle aura beaucoup plus de mal à assassiner les persos qui ont ne serait-ce qu'un minimum de vie. Ou qui sont partis assez tanky. Elle aura plus de risques à prendre, en fait, pour ces éliminations. Et du coup, la contrepartie sera beaucoup plus élevée, en tout cas, de la part de ceux qui subissent les attaques d'Evelyn. On a Ezreal. Les dégâts du A-O-T ont été réduits au premier rang. Ezreal qui était clairement l'un des carry plébiscités de cette pré-saison. Et on a ces dégâts qui ont été nerfs dans les premiers niveaux. En fait, c'est son early qui est beaucoup trop safe, qui fait beaucoup trop de damage. Ensuite, c'est par rapport aussi à certaines runes. Mais ils n'ont pas complètement détruit le perso. Il sera un peu moins fort en early. On a Jinx. Jinx, ils ont augmenté... Alors, ils ont mis à jour déjà la façon dont elle stack sa vitesse d'attaque. Ensuite, ils ont diminué légèrement ses dégâts d'attaque de base. Sa stade de croissance de dégâts d'attaque a été augmentée, par contre. C'est-à-dire qu'en early, elle va commencer avec moins de dégâts. Mais elle en aura plus au fur et à mesure de la partie. Et surtout, sa vitesse d'attaque. Finalement, ils ont retiré la limite de vitesse d'attaque que Jinx pouvait dépasser. Du coup, franchement, en late game, en fait, si elle commence à prendre un avantage en early, en late game, il y a de grandes chances que ça fasse boule de neige. C'est exactement ce que Riot veut. Kha'Zix. Kha'Zix, qui est un assassin qui est censé travailler sur des cibles isolées. Alors, ils ont déplacé, en fait, une partie de ses dégâts qui était, du coup, sur sa compétence passive pour les déplacer sur son A, qui est une attaque mono-cible, si je me souviens bien. Voilà. Alors, ces dégâts d'attaque supplémentaires. Ils ont nerfé de 0.2 pour augmenter de 0.1. Malzare. Malzare qui a longtemps dominé la mid lane, qui a été très bon win rate en mid lane et en top lane ces derniers temps. Malzare qui était un peu trop costaud. Effectivement. Même moi, joueur de Malzare, je me dis que c'est très bien. Au moins, on arrêtera de nous sortir des Malzare OP. Alors, on a l'appel du néant qui a son ratio diminué de 0.15. Et la pointe du néant où le cooldown est augmenté. Globalement, ces changements-là, je pense que, en tant que joueur de Malzare, personnellement, je ne devrais pas trop les ressentir. Bon, légèrement peut-être au niveau du A, mais ce n'était pas la source principale de burst. Après, c'est toujours utile le A. C'est toujours utile de faire des dégâts avec. Mais ça ne devrait pas trop impacter le personnage. Même si, du coup, il sera moins considéré comme OP. Et je pense que ce n'est pas plus mal comme ça. Nunu. Nunu qui reçoit un bon up. Parce que Nunu, en ce moment, était vraiment au fond. Mais quand je vous dis au fond, il était au fond. C'est-à-dire que c'était l'un des persos qui avait le plus de mal à s'en sortir dans la ligue en ce moment. Alors, Nunu, du coup, on a bien nourri, nanana, attaque... Alors, ils ont augmenté ses dégâts. Bah, Riot le dit eux-mêmes. Nunu n'était pas terrible en ce moment. Ils ont augmenté un peu ses dégâts d'attaque de base lorsqu'ils utilisent son A. Et maintenant, le Sancho lui donne aussi l'augmentation de puissance. Voilà, de 40%. Voilà, ok. Alors, Horn. Horn, champion que moi, je trouvais plutôt bien. Au début, franchement, Riot avait eu du mal à l'équilibrer dans le sens où... Quand il arrivait sur la ligue, il était un petit peu en dessous des standards. Et il avait beaucoup de mal. Donc, du coup, il a subi plusieurs up. Et maintenant, par contre, Riot revient sur certains Zaki du champion. Justement, parce qu'ils l'ont rendu, selon eux, un petit peu trop fort. Alors, du coup, maintenant, son Z ne le rend plus insensible aux effets de foule. C'est-à-dire impossible à arrêter. Maintenant, on peut l'arrêter avec des sorts, des cages, des... Voilà. L'appel du dieu de la forge, son ulti, du coup, voit ses délais augmenter. En fait, le délai augmenté dans les premiers niveaux, je trouve que ça va. Après, vers les... Enfin, au troisième niveau, du coup, du R, je trouve que c'est quand même un peu trop. 100 secondes par rapport à ses 70 secondes, même s'il prend de la CDR. On va se retrouver quand même à du 1 minute ulti, une fois par minute, grand max. Ce qui n'est pas forcément ouf, puisque son ulti est quand même très, très utile. Après, reste à voir si le champion reste viable malgré tout ça. Panthéon, ce n'est pas vraiment un up ou nerf, c'est plus un changement, on va dire ça comme ça. Et en fait, c'est juste parce que Riot a modifié le fait d'utiliser des sorts ciblés. Et d'autres sorts ciblés aussi subiront la modification. Mais en fait, le fait d'utiliser des sorts ciblés, du coup, change au niveau de comment les sbires réagissent. À ce moment-là, du coup, ils ont modifié un peu l'Egypte du Zonia. En gros, il n'est plus consommé par les attaques des sbires de siège. Du coup, Sona. Sona, ils ont trouvé que le dernier nerf était légèrement trop. Du coup, ils lui ont baissé ses coups en mana de manière générale. Histoire de rendre le perso plus compétitif, on va dire. Vayne, Vayne qui subit un assez gros nerf. Vayne qui aussi dominait, qui était un petit peu pété. Enfin, moi-même à mon sens. Bon, vous me connaissez. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, Vayne, c'était ma bête noire. C'est instaban. Instaban ou même en game, c'est le perso que je cherche le plus à tuer. C'est le perso contre lequel j'ai le plus la haine. Du coup, là, on a ses stats de base en vitesse d'attaque qui sont diminués. C'est son gain de vitesse d'attaque par niveau. Et ses dégâts supplémentaires offerts par son ulti. Du coup, on revient à des ratios assez raisonnables. 20, 30, 40. Ok, on a une mise à jour des illustrations de MF. Ça, c'est toujours bien à prendre. Elle est scilée. Franchement, elle est scilée. Enchantement éco-runique. Alors, le contexte est clair. La plupart des mages avaient du mal. Les vrais mages qui étaient dans la jungle. Pas les hybrides et les métamorphes, comme ils disent. Mais les vrais mages avaient assez de mal à gérer leur mana lorsqu'ils faisaient la jungle. Ça, c'est encore un bon petit truc pour Eco-Jungle. Entre autres. Et bien sûr, il y a d'autres AP qui vont en profiter. Du style Evelyn aussi, par exemple. Pour ne citer que les objets de support. Alors, ils ont carrément supprimé la side stone. Les deux side stone. La bleue et la rouge. Bien sûr, les propriétés que ces deux objets avaient vont être conférées aux objets de support. C'est-à-dire que là, on va quand même avoir un petit changement de méta pendant un petit moment. Le temps de s'habituer. Mais en gros, les supports auront un emplacement supplémentaire de libre pour acheter autre chose. Pour rush autre chose, par exemple. C'est aussi par rapport aux mécaniques que l'encensoir Ardent et autres avaient mis en évidence. où les supports pouvaient rush un autre objet pour se rendre utile plutôt que la side stone. Et du coup, Riot a remarqué ça et s'est dit, pourquoi pas mettre dans les objets de support la vision. Histoire qu'ils puissent rush autre chose ou faire, enfin, avoir un emplacement de libre. Et voilà. Du coup, on a ces cinq objets qui ont été supprimés. Et du coup, on aura de nouveaux objets de support. Enfin, pas de nouveaux, mais plutôt des objets de support mis à jour. Alors, là, du coup, les quêtes aussi ont été modifiées pour augmenter les objets. On verra si au niveau des PO à engendrer pour pouvoir modifier l'objet qui vont être changés pour certains. La fin de la quête, l'objet obtiendra la propriété active pierre de vision. Donc, en fait, maintenant, une fois que les objets vont évoluer, ils pourront donner la vision. Du coup, au niveau du nombre de PO, là, c'est pas changé. Là, c'est pas changé. Pareil. La propriété pierre de vision. On va passer là-dessus. Alors, équilibrage des gammes. Ici, on a blocage. Du coup, ils ont quand même nerf la lame du voleur de sort. Enfin, en tout cas, pour ceux qui l'utilisaient alors qu'ils n'étaient pas support. C'est-à-dire qu'on a vu ces derniers temps, justement, d'Evelyn Jungle et autres junglers à paix et mid à paix aussi partir avec des lames du voleur de sort pour engendrer des golds et ça permettait des early un peu plus faciles. Du coup, ça, c'est des nerfs. Et on a aussi un nerf du bouclier relique. Que les soins déclenchés sont réduits de 50% sur le propriétaire de leur objet. Ok. En gros, c'est pour... Ah oui, en botlane aussi, il y avait un... Noax. Enfin, un petit trick, en fait. C'était aussi de prendre l'ADC avec gamme du bouclier relique. Et du coup, on se retrouvait en duo botlane à se soigner, à ce heal, on va dire. L'ADC pouvait heal, le support, il est l'ADC. Et du coup, on avait des botlane qui avaient un très bon sustain et du coup, assez résistant aussi. Et bon, ça, ça perturbe un peu la méta. Du coup, Riot s'est dit, autant nerver ça. Et moi, je trouve ça plutôt intelligent de leur part. Alors, restaurant de la forêt torturée, c'est cool. Les runes. Il y a eu des modifications des runes. Ça, ça va demander beaucoup de détails du coup. Mais en gros, alors, pour la rune après coup, en fait, il voulait rendre un peu les runes pour tanks un peu plus utiles, en fait, on va dire. Parce que finalement, c'est celle qui avait été le plus délaissée, malgré un contexte où la tank méta fonctionnait encore bien. Mais bizarrement, les gens ne faisaient pas forcément des runes en volonté pour être tanky. Du coup, on a un nouveau ratio de dégâts d'attaque, un nouveau ratio de puissance. On a un petit nerf dpv max, malheureusement. C'est pour quand même une petite notion d'équilibre. Et on a des résistances par niveau. Ok, on a la suppression du 30% de résistance passif. On a, ça c'était pour l'après coup. Du coup, volonté de l'immortel. On a réduction des soins et des dégâts à distance. Ok, de 40%. PV permanent par déclenchement à distance. Ok, 3. Ok, ça c'est pour un certain type de tank à distance. Et pour que ça se passe bien quand même. Alors, on a la rune gardien. On a... Augmentation du délai de récupération. Euh... Le contexte, nous voulons rendre un peu plus faible. Il est trop puissant, voilà. Mais plus perceptible. Ok. Donc en fait, c'est puissant. Mais en même temps, ce n'était pas très utilisé. Donc il le rende moins puissant. Et plus visible en fait. Ok. On a quand même 12% de PV supplémentaire. Du coup, la tank méta qui va encore augmenter. Enfin, qui va encore perdurer on va dire. Et qui devrait revenir un petit peu en force. En inspiration aussi, on a des changements. Ouais, c'est au niveau de la kleptomancie qui était un petit peu trop fort. Voilà. En gros, ils ont expliqué le concept. C'était pas bien équilibré. Ils ont fait des ajustements. Voilà. Les 15 premières minutes. Après 15 minutes, le toit d'apparition est réduit. Et blablabla. Les valeurs de vente sont environ 20% inférieures. Ça, c'est des trucs où il faudra en fait s'habituer. En fait, il faut continuer à jouer pour toujours s'habituer à ces changements. Et pas se dire, ouais, j'ai fait mes runes là. Elles sont bien. Et puis, ça ne va pas changer. Alors, quelques runes de type précision. Un peu trop de puissance pour les emplacements non fond de moto. Ouais. C'est-à-dire que quand elles sont en emplacement secondaire. Elles ont été légèrement nerveuses. Ok. Bon, ça, c'est pas... Il n'y a pas plus à dire là-dessus. Les balises zombies, du coup, ne durent plus 180 secondes tout le temps. Elles durent 60 secondes dans les premiers niveaux. Au niveau 1 et 180 au niveau 18. Il n'a plus besoin de frapper la balise pour faire apparaître une balise zombie. Si la balise est détruite. Ok. Donc, en fait, là, il suffit d'être dans le cercle, on va dire, pour que tu fasses apparaître une balise zombie. Alors, les pauvres fantômes sont mignons qui n'ont pas la plus de gens. Ok. Donc, en fait, ils ont juste augmenté le rayon de vision du poro fantôme. Ça, quand même, ça va jouer beaucoup sur la vision dans le jeu. Du coup, oui, il va y avoir plus de personnes qui vont sûrement prendre ça. Et du coup, ils vous verront venir de beaucoup plus loin. Donc, la modification pour les sorts ciblés. On a... Alors, je clique. Bon, ça ne veut pas s'agrandir. Mais en gros, vous verrez qu'il y a une liste de sorts ciblés qui, du coup, sera, selon Riot, plus intuitif pour ceux qui se battent contre les champions à sorts ciblés. Et sorts ciblés qui, rappelons-le, sont moins skillés que les skillshots. D'où leur nom. Mise à jour de la jauge des PV. Plus de lisibilité pour ceux qui ont masse PV. En général, les tanks, du coup. Tableau des scores, ils ont fait des ajustements, des bugs qu'il y avait. Qui et qui, voilà. Vous pouvez dans votre groupe, au lieu de... Alors, maintenant, on peut inviter pas seulement des gens qui sont nos amis ou qu'on a vu récemment. Et puis, voilà. Ils peuvent jouer au mode qui vous intéresse. Voilà. Bon, c'est pas... Voilà. Alors, ils ont ajouté l'aperçu du skin des alliés à la sélection. Quand tout le monde a choisi son champion et que les gens sont donc en train de choisir leur skin. Ils ont ajouté le fait de pouvoir voir les skins des alliés. Et, voilà. Vous allez pouvoir vous accorder entre alliés, même si vous ne connaissez pas. Même si vous n'avez pas de Discord ensemble, etc. Ils ont mis des objets au sbire. C'est-à-dire que quand vous avez cliqué sur le sbire, vous verrez dans la petite fenêtre... De la petite fenêtre, vous verrez que le sbire tient un objet qui explique en fait ce qu'il fait. En gros, c'est juste un petit easter egg, on va dire. Le sbire en lui-même n'est inchangé. Click display. Alors, ça, c'est pour des corrections de bug. Et, voilà. C'est pour le launcher de Riot. Voilà. Et, on va terminer cette note, cette review de la note de patch 8.2 sur le skin qui sort Gragas Arctic, Arctic Ops Gragas, pour ceux qui l'ont vu en anglais. Et, malheureusement, les skins pour le festival lunaire ne sortiront qu'au patch 8.3. Du coup, d'ici deux semaines environ. Du coup, on y prépare déjà les emotes du skin lunaire. Et, franchement, celle de Wukong m'intéresse bien. Celle de Nasus fait assez prétentieux. Déjà que Nasus, ils ne l'ont pas nerf. Parce que, justement, ils ont des skins à vendre, je pense. De même pour Warwick. Ces deux champions qui, actuellement, aussi dominent un peu la méta. Tout comme les champions qui ont été nerfs, du coup, dans ce patch. On ne nerve pas les gens sur qui on va mettre des skins. N'est-ce pas, Riot ? Voilà, ce sera tout pour moi. Une petite annonce aussi. Riot a annoncé, au travers de leur communiqué différent, qu'en fait, il y aurait à peu près une grosse mise à jour tous les mois. Et deux petites mises à jour entre chacune de ces deux grosses mises à jour. Ce qui devrait faire un rythme d'à peu près, je dis peut-être des bêtises, mais du coup, ce sera plus sur six semaines. Donc, alors, on aurait une semaine, grosse mage. Deux semaines plus tard, petite mage. Deux semaines plus tard, petite mage. Et deux semaines plus tard, grosse mage. Et ça alternerait comme ça dans un cycle... C'est à peu près ça, leur feuille de route. Donc, ah oui, ils ont aussi une volonté, en fait, de rendre le plus de champions possibles jouables sur au moins trois lignes différentes. Enfin, au moins trois rôles différents. Donc, préparez-vous à avoir beaucoup d'AP jungler, beaucoup d'ADC top et jungler, ça peut se faire. Ou ADC mid, ça se fait déjà. Et des bruiseurs mid aussi, ça se fait. Donc, en tout cas, préparez-vous à avoir des pics un peu plus exotiques. Voilà, ce sera tout pour moi, pour cette vidéo, cette review du patch 8.2. Je vous invite encore une fois à vous abonner à ma chaîne YouTube, à vous abonner à ma chaîne Twitch, à me rejoindre sur le Discord qui se trouve aussi en description. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao !